Car Capoil, Brossardbourg, Marilyn, fais établir les barrages, qu'on détourne la circulation ! Viens, M. Sacrade, M. Sacrade, par ici, là ! Ah, c'est terrible, patron ! C'est bien, toujours à côté de moi dans les coups durs ! Oh, surtout dans ceux-là, patron ! Oui, c'est terrible, Black & White, mais où se trouve-t-il au moment ? Oh, mon Dieu, où était-il pendant l'explosion, sans doute, à un étage quelconque, au contraire de chaussée ? Mais en ce cas, ils ont été pulvérisés, puisque tout s'est effondré au ras du sol. C'est avant passé ! Je veux parler au commissaire ! Pardon, M. le commissaire ! Je ne suis pas commissaire ! Pardon, M. le préfet ! Je ne suis pas le préfet ! Excusez, alors, pardon, M. et dame ! Je ne suis pas... Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Estache Margoulin, je suis récupérateur de démolition, alors j'ai pensé... Il y a seulement, dans les décombres, des bricoles qui m'intéressent, je suis acheteur ! Eh ben, vous ne perdez pas de temps, vous, au moins ! Bon, alors, foutez-moi le camp ! Ah, mais je suis régulier, vous aurez votre commission ! Carqu'à poil ! Oui ! Débarrassez-moi de ce vautour, allez ! Ah, mais je fais mon fou ! Il n'y a pas de mal à ça ! Qui c'est le type qui va virer, là ? Le directeur de la DDT, M. Socrate ! Oh, pardon ! Oh, patron, ils en mettent un coup pour déblayer, hein ! Oui, mais malheureusement, c'est pas ça que... Enfin, on retrouve au moins leur corps pour leur donner une sépulture décente ! Oh, mais vous ne pensez pas qu'ils ont pu en réchapper ? Mais impossible, Herbe Tendre ! Même si Black & White était au sous-sol, c'est là que ça a explosé ! Alors, la seule chose qu'on puisse espérer, c'est qu'il ne soit pas entièrement déchiqueté ! Allons, faites vite, les gars ! Oh, mais on en met un sacré coup, directeur ! Oui, je vois, je vois, mais je vous en supplie, activez, activez ! On y est presque, M. le directeur, il reste un ou deux madriers ! Allez, les gars ! Allez, les gars, allez, allez, allez ! Encore un petit effort ! Allez, allez, M. le directeur, ça y est, c'est déblayé ! L'excès au sous-sol est libre ! L'escalier a pour l'air d'avoir trop soufflé ! Bon, alors on peut y aller ? Oui, oui, les chambres fortes sont blindées, ça a résisté, monsieur ! Merci, les gars ! Venez, Hermeton ! Oui, oui, madron ! Commençons notre triste recherche ! Oh, du ton de la belle grigue, là ! J'achète, eh ! J'achète, cette grigue-là ! C'est pas du bois, mais quand même, j'en donne 10 000 balles ! C'est de la belle grigue ! Ça devrait être l'entrée de la salle des coffres ! Entrons ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel massacre ! Oh, matron ! Voilà, mademoiselle Fiat qui arrive ! Oh, elle a l'air d'une folle ! Alors, 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 mademoiselle Fiat, calmez-vous ! Mais vous ne tenez même pas de boubis ! Quelle nouvelle importante ! Vous allez en pousser jusqu'au milieu de se décombre ! Un coup de téléphone confidentiel ! J'ai pensé que ça vous intéresserait ! C'était pour vous annoncer que... Quoi, non ? Que l'UBAB, l'Union Banque et Rétonne Homme de Bourse... Oui ! Le quartier général présumait des babus ! Oui, alors ! Il paraît que ça vienne sauter, que tout s'est écroulé ! Ah, non ! Oui ! Mademoiselle Fiat ! Oui ! Vous me copierez cent fois ! J'enfonce des portes ouvertes ! Hé, dis-donc des portes ouvertes ! Hé, ça m'intéresse ! C'est du bois, peut-être bien... Oui, oui, allez, mais... Oh, celui-là, donnez herbe tendre ! Continuons nos recherches ! Oui, oui, moi ! Je vais donner une sépulture à Black & White ! C'était des types bien ! Hé ! Oh, attention, patron ! Un coffre-fort renversé ! Et faites-le tout ! Ah oui, ben, eux, ils ont eu le coup, au moins ! Dans l'explosion... Vous pensez, avec l'épaisseur, que ça fait ? Vous savez, moi, les coffres... Hé, ben, laissez-moi parler ! Les coffres, je vous les rachète sur place, hein ! Si vous me faites un prix intéressant... Monsieur Margoulin ! Tout ceci est jusqu'à nouvel ordre, propriété de la banque ! Alors, vendez-moi au moins ce qu'il y a dedans ! Tenez, celui-là, il doit être plein de cravates ! Comment, plein de cravates ? Eh, sûrement, regardez ! Il y en a une qui dépasse ! Elle est coincée dans la porte, là ! Mais c'est pourtant vrai ! Oh, il y a des gens qui sont bizarres, quand même ! Venir mettre des cravates dans un coffre à la banque ! En tout cas, elles sont jolies, hein ! J'achète tout l'eau, moi, sans me voir ! Elle est quinze mille ! Oh, mais il est fou, stupe-là, des vraies cravates italiennes ! Eh, comment vous savez qu'elles sont italiennes, ces cravates ? Il n'y a même pas la marque sur le bout qui dépasse ! Je le sais parce que je le sais ! Ah, parce qu'elle est crâneuse, la mère fiat, alors ! Elle nous bluffe ! Je ne bluffe pas du tout ! Je sais que c'est une cravate italienne parce que M. White me l'a dit ! Et il avait exactement la même ! Merci d'avoir écouté ! N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501